A'udhu billahi s'mi ar alim nish shaitan r alim bismillah ar rahman ar rahim alhamdulillah al rub al alamin wa bihin astahin wa salallahu alayhi wa salallahu alayhi wa s'man alayhi wa shayat alayhi wa s'man alayhi wa j'man min al-ani l'aqiyam il yaweddin amin rub al alamin Une vidéo intitulée les principes de la foi dans le bacrisme, la première partie En vérité, je me base sur un article intitulé « Les principes d'El-El-Sunna dans le Credo ». C'est un auteur de tendance salafique qui s'appelle Nassir El-Rakl. Mais de toute façon, ce qu'il dit n'est pas en contradiction avec le bakrisme de base. D'une manière générale, il n'y a aucune contradiction malgré qu'il est salafi. L'auteur Nassir El-Rakl, je ne le connais pas, mais je déduis qu'il est salafi de par le fait que le groupe qui a traduit cet article est appelé « Les salafis de l'Est ». Ils ont un site qui n'existe plus parce que cet article date du 1er septembre 2002. C'est une traduction, mais je déduis qu'il est salafi l'auteur et l'article, ceux qui ont écrit. Parce que j'ai constaté que dans le minahaj salafi, qu'on appelle, je fais attention de mes termes parce qu'ils m'attaquent sur des mots qui pour moi n'ont pas une grande importance. Donc je vais éviter, malgré que je sais qu'ils m'attaqueront d'une autre manière, mais je vais choisir bien mes mots. Donc du minahaj salafi connu, vous comprenez. Leur livre et leur article est toujours écrit par eux-mêmes, sinon ils ne le lisent pas. Ils peuvent citer des auteurs Bacri connus, mais en soi, les seuls livres qu'ils lisent, c'est des livres de tendance salafi. Ou bien leur article, c'est la même chose. Sauf qu'au milieu, il y a des paroles argumentées par des auteurs Bacri connus et reconnus. Donc je commence, je vais me concentrer sur deux choses en fait. Dans la première partie, ça sera sur l'Eijma en particulier, donc le consensus. Et la deuxième partie, je définirai le Raql, la raison, selon les radices de Halul Bait. L'objectif, bien entendu, en lisant cet article, c'est d'exposer leurs croyances et que nous, dans Halul Bait, on apprend quelque chose. Donc là, je ferai la différence dans la première partie entre le consensus chez les Bacrites, défini par eux, et puis le consensus chez les chiites d'Odessimun, la tendance Usoudite. Donc je commence, c'est un exposé des croyances. Donc je me concentrerai sur l'Eijma et dans la deuxième partie, je lirai, pas la totalité de l'article, mais je reviendrai, ça sera un peu plus long, ce que je lirai de leur texte, mais la première, que ce soit la première ou la deuxième partie, ça s'est concentré sur l'Aijma et sur l'Araql. Mais j'aurai d'autres remarques à faire parce qu'ils ne parlent pas que de l'Aijma et de la raison, bien entendu. Je commence. Donc, source de l'Aqida, il y a un petit 1, on va voir ce qui est marqué en dessous. C'est dans M'Abbès, M'abahis fil-Aqida al-Tsunna wa-Jamara, la page 28, qui est en vérité, est-ce que les Salafis sont de Al-Tsunna wa-Jamara connus ? Vous savez très bien que les gens Bacri de El Hazar et d'autres disent qu'ils sont une secte égarée. En tout cas. L'Aqida a deux sources fondamentales qui sont le livre d'Allah, le Très Haut, le noble Qur'an. Deuxièmement, ce qui est authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa-salam, puisque le messager, sallallahu alayhi wa-salam, ne parle pas sous la passion. Plutôt, ses paroles font partie de la révélation. Bon. Là, ils parlent de Sunna, vous savez très bien la critique qu'on peut leur faire, vu qu'ils ont interdit d'écrire leurs hadiths pendant au moins un siècle, jusqu'à la période de... Les premières compilations, ça date de Abu Jaffar al-Mansour, même s'il y avait Muwata de Malek, le Muwata, mais sinon ils ont interdit, et c'est prouvable dans les textes, ils ont interdit au moins, au moins, jusqu'à la période d'Omar el-Abdelaziz. Omar el-Abdelaziz a dit qu'on pouvait écrire les hadiths, sinon ils l'auront interdit. Et cela, dès le début, même lors de l'apostolat du prophète, sallallahu alayhi wa-salam, les Koresh, ne voulaient pas qu'ils soient écrits les hadiths, parce que le prophète, des fois, il élevait certains, il rabaissait certains. Et eux, comme ils ont le tarassoble fanatisme, l'esprit de corps, pour leur tribu, ils n'acceptaient pas ça. Et puis après, ça a continué, pour qu'ils puissent asseoir leur religion déviée. L'Aijma, donc après l'Aijma, des Sanefasalers, propres prédécesseurs, une source basée sur le livre et la Sunna. Donc là, c'est sur ça que je vais discuter avec vous. Et par la suite, il y a 12 points. Donc ça, c'est dans l'Ertissam, on pourra voir l'Aijma, le volume 2, page 252 de Eschatibi. Eschatibi, l'auteur Malekite Andalou. Non. Après, il parle de l'Afitra, mais on va rester sur ça. Donc l'Aijma, qu'est-ce que l'Aijma chez les Moukharifis ? La définition, c'est l'accord à une époque donnée de tous les juristes ou une partie d'entre eux sur une qualification légale donnée. Ça, c'est Abouz Zahra, dans son livre de Oussoul, la page 198. Les représentants des tendances Bacri ne s'accordent pas sur l'identité et le nombre des juristes dont l'accord est suffisant pour l'établissement du consensus. Donc ça serait les juristes ou une partie d'entre eux qui décideraient d'une décision d'une qualification légale. Pour Malek ibn Anas, mort en 179 de l'Égypte, 795 après Jésus-Christ, représentant de la secte connue, Bacrit, des Malekites, le consensus s'établit par l'unanimité des juristes de Médine qui font partie des compagnons du prophète. Pour Daoud el-Zahiri, mort en 331 de l'Égypte en 942 après Jésus-Christ, il s'établit exclusivement par l'unanimité des compagnons du prophète. Ça, c'est d'un auteur orientaliste qui a écrit cela, qui s'appelle Shafshd. Lorsqu'il a relaté pour Malek ibn Anas, c'était la page 57 de son livre. Sinon, l'autre, c'était la page 59. D'autres savants pensent qu'il s'établit par l'unanimité des califes bien dirigés. D'autres encore réduisent son établissement aux deux premiers califes, le calif usurpateur, bien entendu. Ça, c'est Sardi, Abu Habib, Masourat al-Rijma, Fih al-Faq al-Islami. On pourrait dire l'encyclopédie du consensus d'un jurisprudence islamique, tombe 1, page 24, édition Dar el-Arabiya, Beyrouth, il n'y a pas de date. Mais l'opinion dominante et qui fait règle est celle pour laquelle le consensus s'établit par l'unanimité de tous les juristes du monde islamique au moment de l'émission de la qualification en question. C'est-à-dire que si maintenant ils voudraient faire une fatwa, ils sont censés regarder tous les juristes de notre époque, qu'est-ce qu'ils disent sur cette question ? S'ils se basent, s'ils veulent utiliser le Rijma. C'est dans un livre de l'Hamedi, l'Herkam, l'Herkam, 1, page 281. Je ne vais pas détailler vraiment, même au niveau de la critique, même au niveau quand je vais relater les chiites, qu'est-ce qu'ils pensent, les chiites ou soulites, je ne vais pas rentrer dans les critiques de la Rijma. Là c'est pareil, sauf que là je ne vais pas continuer à définir le consensus. Je vais rentrer directement sur ce qui nie dans les moukhalefines la possibilité de l'établissement du consensus. Ce qui nie, qu'est-ce qu'ils disent ? Le premier, le point 1, le consensus en ce qui concerne une qualification appuyée sur un texte légal péremptoire ne peut pas être considéré comme un vrai consensus, car il est clair que dans une telle situation, la preuve de la qualification est le texte lui-même, et non pas le consensus. Par conséquent, ce consensus n'est pas celui qu'on cherche pour l'utiliser comme une preuve légale dans le cas où les textes font défaut. C'est dans le livre d'Abu Zahra, Oussoum, page 199. Deuxièmement, le consensus n'a pas lieu effectivement au temps des compagnons, ni à aucun autre moment. Et tous les consensus dont on parle dans les écrits des juristes ne sont rien de plus que des accords entre un nombre limité de compagnons, y compris le calife, le calife même s'il soit usurpateur, au sujet d'une qualification donnée. Il n'y a eu, d'après les informations qui nous sont parvenues, aucun consensus établi en la présence de tous les compagnons et de tous les juristes en vie au moment de l'émission d'une qualification donnée. Troisième point, la dispersion des juristes dans les différents pays de l'islam et leur nombre très élevé font qu'il est ordinairement impossible de les recenser, de les consulter, surtout dans les conditions de l'éloignement vis-à-vis de l'air des textes et d'invergences sensibles dans les fondements de déduction qui se reflètent au niveau de la pratique de l'ishtiade. Cela veut dire qu'il n'y avait plus de critères rigoureux pour distinguer les juristes ayant le droit d'exercer l'ishtiade et de faire partie de l'ensemble des juristes pouvant établir le consensus. Regardez, ça c'est dans la période ancienne. On a vu la critique de ces savants anciens qui, bien entendu, c'était très difficile de les regrouper et de savoir leur avis. Il n'y avait pas le transport, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Actuellement, même avec les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut arriver, tous les juristes, donc là, les juristes de la secte Bakri de nos jours, reconnus comme des juristes, est-ce qu'on peut arriver à savoir leur avis ? Est-ce qu'on peut les consulter ? Est-ce que forcément, ils ont un crâneur sur ça ? Même à notre époque, ça posait énormément de problèmes en réalité. Et Shafiri, l'auteur, celui qui a créé la secte Shafirite, même si ce n'est pas lui qui l'a créée, mais bon, de tendance, ce qu'on dit, donc le fondateur de l'école Shafirite, l'école d'Evier, il est mort en 204 de l'Égypte, 819 après Jésus-Écrit, il dit à ce propos, « Qui sont les savants dont le consensus constitue ? » Dans le cas où il établit une preuve évidente, il n'y a aucun pays où on ne rencontre pas de juristes qui ne reconnaissent pas la compétence de tel ou tel autre juriste. Ils s'accusent mutuellement d'être des ignorants ou de ne pas avoir le droit de prononcer des avis juridiques. Les uns invitent les gens à ne pas accepter les opinions des autres, puis il y a les divergences à l'intérieur de chaque pays et les divergences entre les savants appartenant aux différents péris. Comment donc tout ceci pourrait-il être en accord au sujet d'une seule et même jurisprudence ? Il y a un savant qui s'appelle Abdel Wahab al-Khalaf qui a écrit un livre sur le Ilm al-Russul, à la page 48. Que dit-il ? Dans son livre, « A supposé qu'on soit arrivé à identifier les mouchtahids et à connaître leur opinion d'une manière sûre. Qu'est-ce qui garantit que celui qui a déjà donné son avis au sujet d'un fait donné continuera à l'adopter jusqu'à ce que les avis des autres mouchtahids soient connus ? Qu'est-ce qui empêche qu'une incertitude intervienne et le pousse à abandonner son avis avant que les avis des autres mouchtahids ne soient connus ? La condition indispensable pour l'établissement du consensus est l'accord de tous les mouchtahids vivant une époque donnée au sujet de la qualification d'un fait donné. » Elm al-Russul al-Fert, el-Khalaf, la page 48. Ahmed ibn Ambal, donc l'auteur, le représentant de la tendance bakrite connue, mort en 241 après l'Égypte, 835 après Jésus-Christ, dit « Quand on prétend qu'il y a consensus, il ne s'agit que de mensonges. Celui qui prétend que le consensus existe est un menteur. Il se peut que les gens ne soient plus d'accord sans qu'ils le sachent. Comment pourraient-ils le savoir ? » C'est-à-dire qu'ils peuvent, un jury se donner, dans une période après, il pourra changer d'opinion. Donc comment ces gens qui ont établi le consensus pourraient le savoir ? Donc ça, c'est dans cette remarque qui a été relevée par le juriste Maliki Tandalu ibn Azm, Ali ibn Muhammad, el-Herkam fil-usul al-Herkam. La précision au sujet des fondements, des qualifications, page 117. Imprimerie al-Qahera, donc le Caire, en Égypte, 1345 de l'Égypte, 1965 après Jésus-Christ. On peut conclure qu'une partie importante des juristes des tendances bacrites, et notamment les représentants des tendances les plus connues, nie la possibilité de l'établissement du consensus et soutiennent qu'il n'a jamais eu lieu effectivement. Ils pensent que ce dont parlent les partisans de la possibilité du consensus ne s'applique qu'aux accords de quelques compagnons au sujet de quelques qualifications qui ne peuvent être considérées comme le fruit d'un consensus que lorsqu'on adopte certaines opinions contraires à l'attitude générale et en vigueur. Que disons-nous pour ceux qui acceptent la tendance oussoulite ? Que dit les oussoulites chiites, donc du haut des ciments ? Qu'est-ce que le consensus ? C'est le consensus d'un homme grand ou petit, de savants au sujet d'une qualification légale qui révèle d'une manière certaine, et ça c'est très important, l'avis de l'infayib, alayhi salam. Ça c'est Mohamed Reda al-Mouzaffar au sous-lel-feq, tombe E2, page 93. Non. Pour les imamites, les piliers du consensus sont au nombre de deux. L'accord de deux juristes ou plus sur une qualification légale donnée. Deuxièmement, cet accord doit inclure l'avis de l'infayible. On doit savoir d'une manière générale et péremptoire que l'infayible est l'un des savants unanimes. Savoir d'une manière générale est posé comme condition, car savoir la parole de l'infayible et la distinguer, en particulier les autres paroles, fait que la qualification est appuyée sur cette parole et par conséquent sur la sunna et non sur le consensus. C'est pour ça qu'on dit que dans les quatre ou sous le fetre, en réalité les premiers c'est le quran ou la sunna, la sunna des infayibles, puisque l'arach, les walayjma est relié à la sunna. Il est clair que ce qui fait autorité dans la détermination du consensus est le second pilier, c'est-à-dire l'avis de l'infayible, car c'est lui qui confère sa légalité. En premier pilier, son importance n'est que formelle, car la condition sur laquelle il faut l'accord de deux juristes, au moins, est destinée seulement à assurer la dénomination de consensus, parce qu'il n'y a pas de consensus s'il n'y aurait qu'une seule personne, bien entendu. On ne peut pas se mettre d'accord tout seul. À cet accord, puisque le terme consensus ne peut être dit, de l'avis prononcée par une seule personne. D'où les savants considèrent que le nombre des juristes unanime, que ce nombre soit élevé ou réduit, n'a aucune conséquence au niveau de la puissance du consensus. Le savant, El-Hilli, Najmouddine Jafar ibn al-Hassan El-Muhakqeq El-Hilli, dans son livre El-Muqtabar, le considéré, page 6, comment on dit, en tout cas, l'édition originale, Iran, 1900. J'ai oublié le terme, je vous en excuse. Que dit-il ? Il est mort en 676, de l'Égypte, en 1278, après Jésus-Christ, il dit, même s'il y a 100 juristes et que son avis, c'est-à-dire celui d'un infaillible, n'est pas pris en considération, ce qu'ils disent ne constitue pas une preuve. Mais s'il y a deux savants seulement et que son avis est pris en considération, ce qu'ils disent constitue une preuve. Le savant El-Murtada, Sharif El-Murtada, mort en 436 après l'Égypte, 1044 après Jésus-Christ, dit, le consensus d'un groupe, petit ou grand, constitue une preuve dans la mesure où la vie de l'infaillible est prise en considération. Ça, c'est dans le livre de Mohamed Reynal Mouzaffar et le Rasoul Al-Faq, tome 2, page 95. Vous trouvez aussi, dans un livre d'un orientaliste qui s'appelle Ignace Goldzihar, le Dogme de la Loi de l'Islam, page 1779, il avait été traduit de l'allemand par Félix Sarin, édition Götner, Paris 1920. J'en ai terminé avec ce petit commentaire succinct sur l'Aijma. Inch'Allah, la prochaine fois, je traiterai de la suite du texte qui parle de la suite des principes de la foi et je me consacrerai surtout sur la définition de la raison d'après les hadiths de Mohamed ou Ali Mohamed. Allahumma salli ala Mohamed wa Ali Mohamed walajjal farajahum wal'anadahum aktafib adalqadr. Wassalamualikum warahmatullah.